Bonjour, c'est Bernard, ici on est à Montpérou, village médiéval d'Auvergne. Très intéressant, très beau, un peu en altitude. Le village est ouvert à tous les vents, donc c'est une grosse caillante ce matin, je vais essayer de ne pas devenir bleu en vous parlant. Donc toujours, hypnose et éthique, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la question de l'arrêt du tabac. Évidemment, les gens qui viennent consulter pour l'arrêt du tabac, très souvent, ils veulent un résultat rapide, on leur a dit que ça se faisait en une séance, voire deux, voire trois, et donc ils veulent un résultat rapide. Et donc il existe tout un tas de scripts, de méthodes qui ont été développées par les uns et par les autres. Alors, évidemment, parfois, vous allez tomber sur des cas qui vont vous résister. Et quoi que vous fassiez, ça ne va pas marcher, la personne va être très déçue, et parfois, il ne va pas forcément vous faire une bonne publicité par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, dans les cas d'addiction, et le tabac est une addiction, vous avez forcément une incongréance, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une personne qui veut s'arrêter, mais en même temps, vous avez une autre partie d'elle-même qui recommence sans arrêt la cigarette. Donc, la première chose à voir, c'est que la personne s'arrête, elle s'arrête très souvent, mais elle reprend tout aussi souvent. Alors, quand vous considérez cette incongruence, vous voyez que si vous adressez uniquement la personne qui veut s'arrêter, et que vous travaillez avec elle pour la motiver davantage, lui offrir des possibilités nouvelles, etc., etc., ça ne sera pas suffisant. L'important, c'est d'aller chercher celle qui déclenche, la personnalité qui déclenche le fait de vouloir se remettre à fumer. Et c'est vrai pour toutes les addictions. Vous avez toujours cette dissociation, quelque part. Alors, elle est plus ou moins importante, plus ou moins sévère. Tout dépend de l'énergie et de la force et de la motivation investit dans la partie addictive, si je puis dire. Et donc, suivant l'énergie qui est investie dans la partie addictive, eh bien, celle-ci va être plus ou moins résistante et plus ou moins capable d'aller outre tout ce que vous serez en mesure de faire. Donc, réfléchissons un peu. Ne restez pas scotché sur la demande de la personne. Qu'est-ce qu'elle vous demande ? Regardez un peu ce qui se passe. Et il se passe quoi ? En prenant un peu de recul. Eh bien, vous avez quelqu'un qui va consommer un produit, finalement, et qui va consommer un produit plusieurs fois par jour. Ça ressemble à quoi, ça ? Eh bien, ça ressemble à une médication. Ça ressemble à une automédication. Ça ressemble à quelqu'un qui prend un traitement régulier, un traitement chronique. Et donc, la personne cherche probablement à guérir quelque chose ou à satisfaire un besoin. Mais plus qu'un besoin, elle tente de guérir quelque chose. Alors, c'est ça qui est à questionner. Qu'est-ce que cette personne est en train d'essayer de guérir ? Parce qu'en fait, tant que vous ne lui offrirez pas une guérison, eh bien, il y aura toujours la tendance à vouloir soit utiliser à nouveau la cigarette et le tabac pour se soigner et se guérir, soit la tentation d'utiliser encore tout à fait autre chose pour obtenir le même résultat. Donc, l'important, c'est de trouver le moyen de faire cette guérison. Et cette guérison, très souvent, elle est soit interne, c'est-à-dire que la personne a un souci personnel intérieur réglé, soit externe. Ça dépend du contexte dans lequel vit cette personne. et c'est le contexte qui est porteur du problème. Donc, vous voyez que les choses peuvent être beaucoup moins simples qu'il n'y paraît au premier abord. Oui, donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ces deux parties ? Celle qui veut s'arrêter, celle qui veut continuer. Ça va être compliqué. Et bien, il faut les traiter comme si c'était deux personnes. Comme si c'était deux personnes qui ne se connaissent pas. Il faut les mettre en contact. Arriver à les faire dialoguer. Arriver à les faire devenir amies. Et non seulement amies, mais complices. Et puis, une fois qu'elles seront devenues complices, qu'elles deviennent complètement identiques. C'est ça le travail. Et ce travail-là, il n'est pas si simple à faire. Et il ne sera pas en une ou deux séances. Ça va demander plusieurs heures du travail. Alors, c'est toute une technique particulière que, personnellement, je pratique depuis une vingtaine d'années. Et donc, cette technique, c'est ça qui vous permet d'adresser toutes les addictions, en fait. Et notamment, les personnes qui sont réfractaires à l'arrêt du tabac immédiat. Donc, il y a des solutions. Si vous êtes intéressés, vous trouverez sûrement une proposition de formation de ma part sur les états dissociés. Et donc, voilà, ça rentre dans ce cadre-là. J'ai un peu essoufflé d'avoir monté ces escaliers. Et vous voyez que celui-là, j'ai sympa. Mais il y fait un froid colossal. Il n'y a rien qui arrête le vent, ici. Et pourtant, ça a un vent du sud. C'est un vent du sud froid. Ce qui paraît bizarre, mais c'est un vent du sud froid. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas. Faites un j'aime sur la page Facebook. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, à très bientôt. On va continuer un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada